Au cours de l'année 1917, année terrible, la France s'est trouvée confrontée à plusieurs difficultés. Alors que l'année a duré depuis trois ans et qu'aucune issue victorieuse ne semble se dessiner, l'état-major décide sur la proposition du général Nivelle de lancer une grande offensive dont on espère qu'elle sera décisive. Organisée en Champagne, dans la zone du Chemin des Dames, le 16 avril 1917, elle connaît un échec quasi immédiat et se solde par de très lourdes pertes. Cet échec est à l'origine d'un profond découragement chez les soldats. Il est l'origine indirecte des huit ineris qui se produisent à partir de même. Elle traduit une réelle désaffection vis-à-vis des méthodes de guerre employées jusque-là. Une incompréhension entre les soldats, une partie de leur hiérarchie. L'année 1917 est aussi une année de difficultés pour les civils. L'institut devant une guerre qui dure, ose, continue et l'année des prix sont à l'origine de mouvements sociaux de grève. Certes, on ne constate guère de défaitisme, mais le moral de la population civile faiblit, comme en témoignent les rapports des préfets. Enfin, comme ses alliés, la France doit faire face à l'affaiblissement de la Russie. Les désertions se multiplient dans l'armée russe au lendemain de la révolution de février. En décembre, les bolcheviques décident de cesser le combat. Les troupes allemandes vont pouvoir se replier sur le front occidental. La préduction sera donc très forte sur les anglais et les français, alors même que les États-Unis, en guerre à leur côté depuis avril, n'ont encore envoyé que des troupes en nombre très limité. En novembre 1917, Raymond Poincaré, président de la République, nomme Georges Clemenceau, président du Conseil. Clemenceau, par son patriotisme s'envoyant, a su remobiliser la nation. Il y trouve l'un de ses surnoms, le père d'un victoire. Extrait du discours d'investiture de Georges Clemenceau, président du Conseil des ministres, ministre de la guerre, pour une déclaration de gouvernement. 20 novembre 1917. Messieurs, nous avons accepté d'être au gouvernement pour conduire la guerre avec un redoublement d'efforts. Nous nous présentons devant vous dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Nous voudrions que la confiance dont nous vous demandons le témoignage fut un acte de confiance en vous-même, un appel aux vertus historiques qui nous ont fait français. Vaincre pour être juste, voilà le mot d'ordre de tous nos gouvernements depuis le début de la guerre. Nous avons de grands soldats, une grande histoire, c'est des chefs trempés dans les épreux. Allé.